Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la batteuse héritage évidence, ça y est je l'ai récupéré, franchement j'ai farmé, je vais vous dire j'ai farmé, je vais vous donner des conseils rapidement après pour pouvoir la récupérer également de votre côté rapidement, mais voilà j'ai pas mal farmé, et du coup je l'ai récupéré donc cette batteuse avec des dégâts abyssaux, le chargeur les gars il est super important, donc là c'est 200 balles dans le chargeur, et si jamais vous avez des mods équipés comme moi ici sur mon torse avec des réserves de mitrailleuses, vous montez à 540 balles en tout en pve, et en pvp vous en récupérez 100 balles à chaque fois que vous ramassez les munitions, donc j'ai testé tout à l'heure en pvp, alors j'ai testé en partie privée, on a fait des petits tests comme ça pour voir, j'ai testé également en pve sur le boss du donjon, je vous mettrai rapidement des passages juste après pour que vous puissiez voir ce que ça fait, il y a une paire qui est assez intéressante, alors ça dépend, elle peut être intéressante comme elle peut être très méchante, c'est la paire qui vous donne un bouclier, Donc armure du colosse, quand vous avez tous vos pv, allumer cette arme vous protège avec un bouclier cryo électrique, alors là ils vous disent allumer parce qu'en fait avec cette arme vous ne pouvez pas viser, et quand vous allez appuyer sur votre touche pour viser, et bien en fait vous allez allumer l'arme et le canon qui est ici va commencer à tourner, et une fois que ce canon tournera à fond, à ce moment là vous allez pouvoir commencer à tirer avec cette arme, par contre dès lors que vous allez commencer à allumer cette arme, et que tous vos pv seront donc à fond, et bien va vous mettre un bouclier cryo qui est le même que les colosses, Vraiment c'est le même bouclier, alors vraiment il est très résistant pour tout ce qui est dégâts cinétiques en pvp par exemple, pour tout ce qui est autres dégâts, donc solaire abyssal en pvp, pour tout ce qui est abyssal et solaire en pvp également, c'est ultra résistant, vous verrez sur le boss du donjon, on a tanké les péteux etc, vous allez voir franchement c'est impressionnant, on prend pas de dégâts, ça remonte très vite, par contre dès que vous prenez des dégâts cryo, que ça soit en pvp, en pvp ça fait très mal une grenade cryo, ça vous instante quasiment, quand le bouclier pète ça peut les mêmes dégâts que sur un mob, C'est à dire quand votre vie va descendre directement, et en pvp, alors vous prenez un petit peu plus de dégâts, par contre ça on a le temps quand même de tank un petit peu, et de se repositionner, mais vraiment elle fait quand même le tas, enfin vraiment elle va le temps que pas mal de dégâts, Alors au niveau de la façon de récupérer, vous connaissez, c'est les triomphes de saison, on va dans événement jeu des gardiens, il faut terminer ce triomphe-ci, avoir la classe, donc voilà moi j'ai terminé déjà pas mal de triomphes, Et si vous voulez vraiment un conseil, allez voir la vidéo précédente que j'ai sortie, qui vous dit tout simplement de faire le défi ascendant, il est reset mardi, tous les contrats c'est ultra rapide, Vous vous mettez à plusieurs, vous faites un relais, il y en a un qui rentre dans le défi ascendant, qui fait ses contrats tranquillement, pendant que l'autre va rechercher des nouveaux contrats, Et lorsque l'autre revient, et bien le second peut aller chercher les contrats à son tour, vous faites ça tout le temps, c'est ce qu'on a fait, c'est ultra rapide, Alors de temps en temps, il faut aller faire une pause, pour aller rechercher une fiole, je crois que d'ailleurs j'en ai plus, voilà il faudra faire une pause pour pouvoir retourner chercher une fiole à la cité des rêves, Mais voilà, vous les prenez par 5, et vous faites des contrats en masse, franchement c'est ultra rapide, alors c'est chiant à faire, il faut farmer des contrats, mais voilà au moins on a la batteuse, Moi vous voyez j'ai quasiment tout terminé déjà dans mes triomphes, donc vraiment le gros conseil que je peux vous donner, c'est de vous mettre déjà en escouade à plusieurs, et puis de faire ça, donc de faire des relais, et puis pour tout ce qui est médaille également, c'est de vous mettre en escouade, Mettez-vous par exemple en PVP en escouade de 6, en Gambit en escouade de 4, et tout le monde avec le même personnage, comme ça, ça va vraiment beaucoup plus vite à monter, Au niveau des triomphes, c'est vraiment ce que je peux vous conseiller, il n'y a pas d'autre chose à faire, il faut vraiment farmer comme ça, défi ascendant, et puis après pour tout ce qui est médaille, vous faites le reste, voilà. Pour les médailles également qui vous demandent de faire de la destination, allez dans le défi ascendant, vous pouvez directement aller dans le défi ascendant, sincèrement ce soir, j'ai fait en 15 minutes mes médailles sur mes 3 personnages, en 15 minutes, C'était vraiment ultra rapide, donc voilà, n'hésitez pas à faire le défi ascendant, quant à moi, je vais vous laisser tranquillement regarder un petit peu nos passages de ce qu'on a pu faire en PVP, Également le boss du donjon pour la suite, franchement cette arme, voilà, je ne m'attendais pas à une arme exceptionnelle, mais finalement, je suis assez surpris, elle est pas mal, Voilà, par rapport aux dernières armes qu'on a pu voir, la xénophage, bon, la xénophage elle fait quand même le taf, mais j'étais un petit peu déçu, Il y a eu un arc qu'on a vu récemment qui était pas ouf, voilà, il y a des armes comme ça qu'on a eu récemment qui étaient vraiment pas terribles, Celle-ci, je trouve qu'elle sort un petit peu du long et le bouclier il fait son effet, voilà, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires, Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes, prenez soin de vous, tchuss ! Vas-y, 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 allez, 3, 2, 1, oh c'est insane, le bouclier il est résistant quand même, vas-y tout le monde, j'essaie avec le dégâts cryo pour voir, merde, attends, ah ouais, Ah par contre des dégâts cryo tu te fais soulever, ah ouais en fait t'es un mob, grave t'es un mob, après j'ai testé là, tant que c'est pas des dégâts cryo en fait, Le bouclier est grave résistant, là il y a une prêtresse qui est tiré en cryo, je vais tester pour voir peut-être mourir, C'est une élection quand t'as vu, c'est bon de mauvais, j'ai la dernière boule, bon, par contre la prêtresse en cryo elle fait un petit peu plus de dégâts quand même, Tout ce qui est dégâts solaire et abyssaux est cinétique je pense, ouh ? Putain il y a encore des mob... Cinétique pour le pvp ça va Vas-y, 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 vas-y Ah merde Ah bon d'embray je suis grave résistant à tous les dégâts En vrai ça va, on a commencé le DPS hyper tard, vas-y on le termine, on le termine, on le termine, on lâche pas Bah si ça le tue, ça le tue, bah en vrai ça va, franchement ça va De 6 et qu'on le fasse sur le boss du raid, la 3ème étape, la 4ème étape pour voir En tout cas Franchement moi je trouve qu'on met trop de temps En fait mais il est long, est-ce que t'as vu tous les dégâts qu'on tank ? Ouais Parce que les pvp d'habitude tu dois bouger là, j'ai pas bougé hein Vraiment Moi j'étais sur le point de crever, vous, vous étiez toujours avec le bouclier Ouais j'ai tout le temps le bouclier, le bouclier il est propre, tant que t'as pas de dégâts cryo ça va c'est bien Ouais avec ton bouclier cryo moi j'ai déjà vu plus de vie Que j'étais dans la feuille